Alors c'est un roman qui, mine de rien, balaye beaucoup de sujets et avant tout qui détermine le rapport entre le local et le mondial, qui est un sujet d'actualité. De la même façon, puisqu'on part des années 70, la canicule de 76, qu'on va jusqu'à l'an 2000, la tempête de fin décembre 99, il y a comme ça des événements un peu surnaturels, qui sont comme des bornes. Et moi j'aime bien m'attacher à ça, à ce qui d'une certaine façon crée une sensation de d'émotions collectives. La canicule, évidemment. Un épisode de canicule où on est tous concernés par la même souffrance. La tempête, comme celle de 99, qui était gigantesque. Tchernobyl, en 86, qui était un premier événement, on pourrait dire, d'angoisse abstraite, un peu folle, sur un événement nucléaire d'une centrale. C'était tout nouveau, ça, les centrales. Voilà, donc sur 30 ans, on déroule jusqu'à quand même l'aube de l'an 2000, qui est rien moins qu'une charnière entre un siècle et un autre, parce qu'on y est habitué. Mais un millénaire et un autre, c'est un événement quand même beaucoup plus rare. Et ça, je tenais à le mettre en scène de cette façon-là, qui est la façon dont je l'ai vécu, moi, en étant dans le Lot, pris par une tempête complètement folle, alors qu'on attendait de l'an 2000 une révélation et un avenir merveilleux. Eh bien non, on s'est retrouvés à la lampe-tempête. Ça, c'est spectaculaire. Je suis très sensible à cette ambivalence, puisque ma famille est en milieu rural, c'est pas uniquement en province, et donc en milieu rural, ça veut dire immergé dans la nature. Cette nature, quand moi je vis en ville, sur laquelle j'ai un regard totalement différent. D'une certaine façon, j'ai cette double culture, y retournant souvent vers ma famille et la maison où je vais dans le Lot. Je passe d'une certaine façon d'un logiciel à l'autre, c'est-à-dire que soudainement, là-bas, je ne suis absolument plus citadin, et j'ai d'autres, y compris un autre regard sur les animaux, sur la chasse, dans la mesure où les animaux, on est au contact, puisqu'il y a des éleveurs dans la famille. Et en revenant à la ville, je suis sur un tout autre regard, qui est celui du citadin, qui ne comprend pas bien comment cette barquette de viande hachée arrive là, face à lui, dans les rayons de l'hyper. Donc moi, je vois des deux couches. Je suis un peu partout de ce point de vue-là, donc j'ai envie d'englober cette expérience et d'en faire un roman. Alors je parle du Lot ou de la Nièvre, du Morvan, c'est mes points d'ancrage familiaux. Et ça tombe bien, parce que c'est deux régions qui ne sont pas concernées par le TGE, ce qui a des implications. Ça veut dire que malgré tout, il y a quand même une forme de pérennité, d'autant qu'ils insistent. Là-bas, c'est un peu différent. Même psychologiquement, le fait d'être à 6 heures de Paris fait qu'on n'y va pas pour le week-end. Et qu'une fois que je suis là-bas, je me sens pour de vrai. Finalement, je mets plus de temps que certains de mes confrères ou amis qui vont aller à New York pour les fêtes. Donc, d'une certaine façon, cette distance-là, ce recul, il m'intéresse. Alors, je n'ai pas fait exprès. On peut dire que ce n'est pas de ma faute. Mais il n'empêche que... Et voilà, je suis là face à des décors qui, par certains aspects, n'ont pas bougé depuis un siècle. Enfin, il y a des villages dans le Lot qui sont à peu près intacts, sans construction nouvelle. Bon, ben, ça, c'est quand même... C'est riche pour moi. Nature humaine, c'est le panorama d'une famille, avec une famille de paysans, agriculteurs, en se focalisant sur celui qui reste, le fils qui va reprendre la ferme. Alors que toutes ses sœurs sont parties en ville, voir le monde, non, lui reste là. Et c'est un choix. Et d'une certaine façon, c'est un peu emblématique de cet exode rural dont on parlait si souvent, qui est quand même un exode, mine de rien, c'est quitter une terre. Donc là, moi, je me place du point de vue de celui qui restait. Et bizarrement, les années 70, 80, 90, son choix était discuté, presque incompréhensible, voire ridicule, resté. Et finalement, il y a une sorte de mouvement inverse. C'est-à-dire que maintenant, on en viendrait presque à l'envier d'être libre dans la nature, au milieu des arbres et des animaux. C'est presque un souhait maintenant, depuis des événements récents, qu'on a tous. C'est étrange. Nature humaine, c'est aussi un roman sur la nature humaine, finalement, et la nature humaine d'Alexandre en particulier, qu'on peut considérer comme ça, un peu isolé, reclus, éloigne tout. Et c'est vrai qu'en allant de temps en temps voir ses sœurs, il va, d'une certaine façon, faire une rencontre avec une jeune femme qui est est-allemande. Alors bon, ça, c'est quelque chose qui peut sembler fou aujourd'hui. Mais il y a 30 ans, il y avait encore une sorte de... Il y avait deux mondes, quoi. Et le fait de rencontrer cette jeune femme et, pour te dire, d'en tomber amoureuse, ce qui n'est pas simple du tout, sachant qu'elle, c'est une jeune femme qui a envie de courir le monde. Mais voilà, j'avais envie de montrer cette histoire d'amour-là sur 30 ans, sachant qu'il se voit peu, mais il se retrouve à tout moment, montrer que c'est possible, ça, une histoire d'amour, une liaison, sans se voir tous les six mois. C'est presque une gageur, ça, c'est presque un défi. Mais voilà, c'est ce qui se passe pour lui et pour elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada